Bonjour, vidéo concernant les flammes jumelles et plus précisément le lien avec des énergies de cette nouvelle lunaison de mai 2019 et comment ils réagissent envers le lien tout simplement donc la première carte avec les maîtres ascensionnés c'est soyez à l'écoute voilà, soyez à l'écoute, alors là c'est vraiment que chacun doit être à l'écoute de son corps à l'écoute de son propre désir, des désirs de son âme tout simplement et de calmer aussi leur mental, de calmer chacun leur mental d'être dans un état d'essayer de trouver une plénitude en eux, refuge en eux, une plénitude en eux on voit avec cette épée, c'est aussi tranché toutes les énergies toxiques et les pensées négatives voilà, ça se déferme de tout cela et d'être vraiment à l'écoute de ses émotions, de son ressenti, de son corps afin d'ancrer les choses dans la matière, les désirs de l'âme en fait dans la matière et de l'univers j'ai fermé un peu, voilà surtout qu'après voilà, on leur dit qu'il y aura un changement positif alors pour avoir ce changement positif avec paravati là pour moi c'est une énergie féminine donc de plus développer son énergie d'être dans la réceptivité il y a une roue derrière et donc il y a la roue qui tourne il faut cesser de s'inquiéter même s'il y a énormément de récurrences qui remontent de vieux schémas, de vieilles blessures comme on a pu le voir dans les énergies générales donc il y a des blessures karmiques il y a des nœuds karmiques qui vont remonter pour être traités en fait et aussi pour éprouver notre foi notre foi, notre fidélité à nous-mêmes tout simplement à qui on est vraiment et exprimer notre vérité être dans notre vérité et se battre pour cette vérité là aussi se battre avec le cœur tout simplement et l'amour et déjà l'amour pour soi la compassion pour soi donc ce changement positif il va arriver il est là il y a la lumière on voit la lumière il faut suivre son intuition pour y accéder on voit la lumière là la roue va vers cette lumière là donc il faut se connecter il faut être dans cette sagesse là cette sagesse intérieure on l'a vu pour le masculin il y avait le yoga on voyait qu'il avait un nouveau qu'il voyait d'une autre façon qu'il était beaucoup plus apaisé la féminine aussi donc voilà elle a atteint déjà sa guérison elle est même capable de guérir aussi les autres par sa présence d'amener cet optimisme là cette foi là de la communiquer et donc on leur dit voilà chasser toute pensée négative pour justement permettre à ce changement positif de s'opérer puisque on sait que c'est grâce au pouvoir de la pensée que les choses, les rêves peuvent se réaliser que toute chose peut se réaliser que tout prend forme en fait nos pensées prennent forme notre imaginaire prend forme donc faire attention à ce que l'on imagine bien sûr à ce que l'on pense sortir du doute et des peurs autrement on attire ce que l'on vibre tout simplement il y a la loi spirituelle d'attraction qui est là pour nous le rappeler aussi on sait qu'avec la loi d'attraction on va en fait attirer ce que l'on vibre tout simplement on va matérialiser nos pensées donc rester dans des pensées positives et visionner bien sûr la paix, le bonheur visionner cette réunification pour les flammes jumelles il faut y croire tout est dans le chakra sacré en plus ça doit être vraiment reconnecté au désir de son âme surtout que sous le deck on voit revoir ses priorités on est guidé pour aller vers les priorités de notre âme les sentir au fond de soi dans son chakra sacré donc il faut vraiment se recentrer sur ces priorités là avoir confiance avec confiance malgré la tempête cela va nous permettre de nous élever aussi et de passer au delà des tempêtes cette confiance cette foi avec écrire avec Thoth pour moi là c'est vraiment se reconnecter aux connaissances ancestrales et aux connaissances akashiques c'est vraiment être dans cette reconnexion Thoth nous envoie cet enseignement et on nous dit de sortir du placard voilà de se libérer de lâcher nos désirs de lâcher nos désirs de les libérer en fait d'être qui on est vraiment donc sortir du placard cesser d'avoir peur d'avoir peur de créer d'avoir peur de vivre en fait d'avoir peur de cette énergie vitale d'avoir peur de l'inconnu ça veut dire aussi sortir les cadavres du placard aussi pour moi c'est aussi faire le grand nettoyage et nettoyer tout ce qu'il n'a plus besoin d'être se débarrasser du vieux aussi donc c'est faire le grand nettoyage des placards aussi en même temps et donc ça nous permet de nous purifier de nous purifier et de sentir cet amour inconditionnel autour de soi donc purifier notre coeur toujours avoir le coeur pur la foi pour avoir cette foi et se materner avoir de l'amour pour soi aussi de l'amour pour soi et sentir cet amour universel qui nous enveloppe ensuite avec l'oracle des flammes jumelles on a le sein le sein est là pour nous protéger comme je disais on voit il y a une protection quand même christique puisqu'il y avait aussi la Vierge Marie mais là on a le sein on a 21 c'est le monde donc on a l'univers qui nous protège on a le créateur si on peut dire qui nous protège aussi mais là c'est aussi Saint Antoine ça fait parler de penser Saint Antoine qui protège les flammes aux jumelles et qui aussi permet de retrouver tout ce que l'on a perdu Saint Antoine et notamment les personnes et qui nous permet de rester en lien avec ces personnes là donc c'est intuitif c'est une communication c'est vraiment communiquer avec son âme communiquer avec sa flamme on est dans le domaine intuitif on est vraiment sur cette quête là cette quête spirituelle elle qui nous amène vers notre destinée la quête du Graal là qui est aussi notre destinée qui est allée vers la lumière vers la connaissance vers la vérité de qui on est et aussi vers sa flamme vers la mission de vie qu'on est censé accomplir aussi sur cette terre en commun aussi et voilà de toute façon même si on s'en perdue dans cette quête il faut se reconnecter à son cœur parce qu'on a toujours cette synchronicité qui nous ramène l'un vers l'autre qui nous ramène vers la fidélité à soi aussi on voit ça me fait penser au cumain dans ce jeu de cartes donc c'est la fidélité la fidélité à soi la fidélité au lien au chakra sacré et là on voit que l'on marche ensemble ces synchronicités là nous amènent ensemble et nous ramènent de toute façon toujours l'un vers l'autre voilà c'est aussi 20 baissés ça fait 2 donc c'est le couple et c'est aussi le jugement le jugement qui permet de libérer notre âme et d'être qui on est donc là on est vraiment dans le cœur et dans les chakras sacrés aussi en même temps ils assurent son intuition de toute façon de toute façon quoi que l'on fasse on ira toujours l'un vers l'autre ces synchronicités là sont pour nous remettre sur le chemin de notre destinée et on avait vu que le masculin avait le destin et la féminine avait les signes donc voilà malgré les tempêtes que l'on peut traverser les doutes et même si on n'y comprend rien voilà on va vraiment vers ce lien surtout que dessous il y a bien on a le karma on a le karma donc on voit bien qu'il y a le karma des vies qui vont remonter du karma des souvenirs qui vont remonter donc des blessures qui restent de remonter peut-être aussi la blessure originelle et la séparation originelle qui va remonter tout ça on le sent au fond de soi ça peut être le sang au fond de soi mais ça peut être aussi la fin du silence et on sent cette fidélité quand je parlais du cumain cette fidélité intérieure cette fidélité à son âme ça peut vraiment passer au plexus sacré aussi au plexus solaire au chakra sacré et au coeur on sent tout cela au fond de soi on sent que ça amène une purification une purification de notre coeur vers un amour inconditionnel qu'il faut cesser la fuite il faut cesser la fuite ou alors cesser la fuite mais avec l'ancienne ça peut être aussi fuir l'ancienne se débarrasser de l'ancienne se débarrasser du vieux ou comme ça peut aussi vouloir dire du vieux qu'on n'a plus besoin de tout ce qui est devenu obsolète vieille croyance tout ça mais ça peut être aussi dire qu'il est inutile de fuir un amour ancien qui sera toujours bien ancré là ça peut vouloir se dire cela aussi en tout cas cette compréhension nous amène vers l'illumination intuitivement on va vers cette illumination vers cette harmonie vers cette harmonie où on comprend que tout est en lien et qu'on ne fait plus qu'un avec sa flamme qu'on est en même temps et qui nous amène vers l'amour inconditionnel et on est guidé il y a une énergie christique on sent cette vibration d'amour inconditionnel qui fait qui nous relie à la source sacrée et qui par notre plexus sacré aussi qui le fait bouillonner et qui nous amène à la réunification à la réunification des deux pôles des deux flammes de nos deux pommes notre énergie avec 22 c'est deux fois 11 c'est aussi un mètre nombre nous une compréhension qui va nous amener une certaine stabilité 14 c'est la tempérance aussi dans le tabou avec la fin des récurrences voilà avec les esprits des sites sacrés que j'ai dit que moi ils me font vraiment passer aux vies incarnées en tout cas à nos vies intérieures à nos vies intérieures à nos ancêtres aussi enfin voilà au passé en tout cas puisque c'est au niveau des énergies des liens des lieux donc là il est au niveau d'une situation difficile le chaman de Satana pour moi là c'est vraiment se reconnecter à son intuition à sa énergie elle a développé pour s'élever avec ses montagnes blanches c'est aussi s'élever c'est garder les obstacles derrière soi et aller vers plus de spiritualité le faire avec beaucoup plus de douceur on a un bâton là à nouveau où on suit avec cette fleur de lys on suit notre intuition on est guidé aussi par les anges et on fait face aussi à sa part d'ombre à sa part animale aussi ça peut être vu aussi comme ça et en tout cas à toute cette énergie négative tous ces liens toxiques qu'on est prêt à se débarrasser mais il faut y faire face pour cela donc ça fait vraiment repenser à ces douleurs du passé qu'il faut penser justement ça peut être les blessures de notre enfant intérieur ça peut être en lien aussi avec des blessures karmiques des problèmes karmiques que l'on a eu notamment avec notre flamme jumelle utilisez votre intuition pour reconnaître et garder à distance les personnes négatives les environnements destructeurs et ceux qui voudraient vous dominer donc on va changer aussi voilà on va être on va se doter de cette intuition pour nous protéger maintenant et pouvoir avancer avancer courageusement soyez courageux la vérité conquiert tout donc là on nous dit vraiment voilà on risque d'être c'est vraiment une quête c'est vraiment une quête on a un templier qui est guidé on voit aussi là il y a un triangle avec un oeil à l'intérieur qui est guidé qui suit son intuition aussi avec le coeur côté coeur et on a un côté chevaleresque là une énergie yang on est prêt à aller avec loyauté vers ce que l'on pense de vrai ce que l'on sent vrai aussi on va de l'avant on maîtrise aussi ses instincts avec ce cheval qui est maîtrisé aussi et on se sent guidé aussi par la lumière une lumière qui guide et la vérité conquiert tout on sait qu'au fond de soi voilà on va vers cette vérité là ce qui nous donne beaucoup plus de force pour avancer et développe notre énergie yang et mêle avec cette intuition voilà c'est couplé avec cette intuition donc à nouveau une énergie yang qui est là qui est ensemble la connaissance d'une situation dissipe la peur de l'inconnu cela conduira à l'illumination et à la liberté c'est aussi reconnaître tout ce qui fait blocage voilà en nous puisque ce qui fait blocage à nous fait du coup blocage autour de nous puisqu'on le vibre cela et qui nous crée des ennuis à l'extérieur donc déjà voir tout ce qui bloque à nous tous ces nœuds karmiques aussi toutes ces blessures d'enfants intérieurs qui nous bloquent qui nous empêchent d'avancer il faut y faire face et déjà de les reconnaître va nous permettre d'aller vers notre vérité et d'aller de l'avant pour les dissiper et les deux ensemble voilà nous disent aussi de soyez curieux regardez de plus près les gorges aux fées galloises c'est aussi pour moi c'est vraiment se reconnecter à la source donc il y a une part sombre aussi donc ne pas avoir peur de l'inconnu de ce que l'on ne connait pas il faut aller de l'avant parce qu'on est guidé par notre intuition guidé par notre cœur il y a une communication aussi avec ce bleu vert il y a une communication avec son âme et s'exprimer aussi après sa vérité c'est aussi sortir des gorges profondes aussi c'est oser sortir aussi oser sortir de nos profondeurs montrer l'être merveilleux féerique que l'on est aussi au profond de nous regardez au-delà du monde naturel pour mieux discerner les choses voyez au-delà des évidences le masculin avait énormément ça aussi d'avoir une autre vue donc une vue plus large une vue plus profonde et une vue au-delà du voile de l'illusion surtout qu'après on a cette fameuse carte sous le deck qui met veiller la justice triomphera donc on retrouve encore un templier avec voilà comme si c'était le grand au-dessus donc là c'est vraiment sur son intuition on est guidé aussi par les anciens derrière on le voit on est guidé voilà par les anciens par la magie il faut sur son intuition il y a l'épée l'épée de la vérité il y a la rose au milieu qui est la veillée d'armes prise de l'aubépine sainte donc l'aubépine sainte donc c'est une forme de rose voilà et donc ça nous dit vraiment de de garder son calme au milieu de la perturbation et de tout ce qui peut se passer de mauvais autour de soi de méchant autour de soi en fait de garder son calme malgré la tempête qui a tout autour et de croire à cette justice qui va triompher à cette justice divine à cette vérité qui va triompher perturbation rappelez-vous de faire preuve de compassion et de sincérité au cours d'une discussion difficile sachez au fond de vous que le bien prévaudra sur la terre qu'il s'agisse d'un conflit intérieur ou extérieur la physique nous montre que l'univers tend toujours à revenir à un état d'équilibre naturel je vais dire raconter un peu l'histoire parce que ça me fait penser aussi à la cathédrale en fait ce qui est arrivé à la cathédrale au feu c'est près de l'Aubépine-Sainte sur la colline de Ouéruol à Glastorbury que les anciens chevaliers faisaient leur veillée d'armes avant de partir au combat celle-ci symbolise également le retour sain et sauf de l'initié au terme d'une quête ardue donc c'est aussi notre quête cette vie c'est notre quête voilà c'est une quête et notre vie c'est un chemin initiatique l'arbre a récemment été vandalisé et coupé donc c'est ça qui me fait penser à la tour qui a été dans un sens vandalisé ce qui a été mis à feu ce qui est certes tragique mais on rappelle que la magie d'Avalon tout comme celle de l'amour réside dans nos cœurs et ne saurait être détruite par des vandales ou par les actes destructeurs des autres si nous leur laissons ce pouvoir ils auront atteint leur but lorsque vous vous sentez las d'être confronté aux problèmes du monde pensez à veiller votre cœur la rose bleue de l'immortalité occupe le centre de la croix de l'épée l'arbre se régénérera et grandira à nouveau notre cœur voilà cette rose c'est notre âme aussi qu'on a à l'intérieur de nous elle est immortelle c'est ce qu'il faut savoir aussi et voilà et veiller à cet amour que l'on a au fond de soi voilà c'est bien d'avoir des lieux de culte mais si ces lieux de culte sont profanés rien ne nous empêche de toujours nous reconnecter on a cette cathédrale intérieure à l'intérieur de nous on a cette cathédrale intérieure auquel on peut prier auquel on peut se rattacher auquel on peut se réfugier en tout cas on nous dit de rester connecté à la magie à l'amour inconditionnel de l'univers à la magie entrer dans l'espace sacré converser vous alliez les faits de rester connecté avec le monde de l'invisible ça va nous permettre de tisser notre destinée Ariane et la roue stellaire ça va nous permettre de garder le lien avec l'univers de garder ce lien qui nous tient Ariane le fil rouge le fil rouge qui relie aussi les âmes et qui nous permettrait la roue stellaire de suivre notre chemin notre destinée et ainsi de lever de lever de lever la malédiction donc de pardonner on va aller vers le pardon aussi on nous demande d'aller vers le pardon d'énergie beaucoup plus yin machin devant la malédiction de la guerre donc c'est en ayant une en ayant une attitude de foi de sérénité et de paix qui va nous permettre comme là veiller la justice triomphera qui va nous permettre aussi de triompher de la guerre de triompher du mal qui est autour et de triompher de l'ombre qui cherche à nous déstabiliser qui cherche à ébranler notre foi à la lumière et ce qui va nous permettre de retrouver l'équilibre l'équilibre entre nos énergies yin et yang et aussi l'équilibre entre notre instinct qui pourrait nous dire beaucoup plus masculin qui pourrait nous dire de répondre par la force par la guerre aussi par de oeil pour oeil d'homme pour dents alors que là on a l'énergie féminine qui nous dit d'être à l'écoute de notre âme avec cet arpe là d'être sur notre intuition d'équilibrer les deux et c'est ce qui nous amènera à l'abondance qui nous permettra de remplir notre chaudron d'ouvrir notre coeur aussi d'offrir notre coeur de l'ouvrir d'être bon pour recevoir en retour aussi l'abondance et c'est scellé dans la pierre cela aussi suivre aussi les écrits que ce que l'on pense les vraies valeurs que l'on pense écrites d'amour qui sont inscrites dans la pierre comme le manuscrit en tout cas on nous demande de faire face à notre polarité opposée donc c'est faire face aussi à notre part d'ombre comme faire face aussi à notre côté divin notre côté féérique oser voilà harmoniser les deux qu'on est à un seuil avec cet arbre là on est à un seuil on est à une porte comme une porte des fées là on est à un nouveau seuil qui va nous permettre de nous enraciner de nous aligner terre et ciel et de bien nous enraciner et d'aller à la rencontre aussi de soi-même du coup ce qui va nous donner beaucoup plus de légèreté de liberté d'ouverture de coeur d'ouverture de coeur d'intuition pour agir on retrouve le bâton là et avoir des intentions des intentions des intentions guidées pour passer à l'action de paix en plus on va vers la paix une nouvelle ouverture on voit que ce qui est en haut là peut être en bas un monde beaucoup plus spirituel beaucoup plus doux beaucoup plus calme on peut sortir on va pouvoir sortir de notre grotte aussi dans laquelle on s'était enfermé surtout beaucoup de féminine on va pouvoir nous exprimer maintenant nous exprimer ou alors exprimer notre énergie yin aussi pour les masculins être beaucoup plus doux beaucoup plus dans la douceur dans la réceptivité dans la tolérance dans le respect et dans la non-violence aussi ça fait partie de la mission de vie des flammes jumelles que d'amener ce nouveau regard ce nouveau regard sur le monde d'un regard beaucoup plus chaleureux beaucoup plus bienveillant d'apporter cette lumière cette guérison on le voit là on arrive à 10 de terre avec 10 de terre on voit que les choses vont être matérialisées grâce à l'énergie yin aussi on peut matérialiser parce qu'on a suivi notre intuition avec le loup on a suivi notre intuition on a suivi aussi la guidance des ancêtres voilà des chamanes tout ça en fait de tout ce qui nous ont précédés des druides des prêtresses tout ça tout cet enseignement là tout ce qui est protégé la terre aussi notamment on l'a reçu aussi on le reçoit aussi ça fait partie de nos gènes aussi et c'est tout un trésor c'est un trésor puis on a aussi notre expérience de notre vécu dans cette vie là tout cela constitue un trésor à nous que l'on va pouvoir comment mettre mettre à disposition que l'on va pouvoir en profiter aussi mais faire profiter autour de soi aussi le 10 c'est aussi la roue de la destinée c'est la fin du labeur et c'est on va matérialiser les choses on a envie de matérialiser les choses alors avec le tarot de la bienveillance cela donne l'affluence l'abondance matérielle maîtrise sécurité financière héritage de richesse et de savoir donc il y a un certain héritage qu'apporte aussi les fameux jumelles sur cette terre là héritage fait de lumière de lumière et de connaissance d'amour à présent je suis en mesure de prendre du recul et d'observer les résultats de ce que j'ai construit avec persévérance et effort je réclame l'appropriation des châteaux que j'ai construits qui ont pris forme dans le monde matériel j'ai acquis de la maîtrise et j'ai hérité des trésors de savoir et d'expérience grâce à tout ce que j'ai vécu je souris avec appréciation la chance que j'ai eue voilà et être dans la gratitude et faire bénéficier les autres aussi faire briller son soleil c'est très lumineux être cette lumière apporter cette richesse aux autres et que c'est une richesse spirituelle une richesse matérielle la partager avec les autres on a tout ces messagers d'air on est des messagers aussi des messagers d'air c'est pour calmer le mental on vient calmer le mental avec ce messager d'air on vient apporter de l'optimisme de la foi du calme de la plénitude l'air et l'esprit c'est l'esprit et vous êtes ce que vous pensez opinion éclairée par l'expérience adhésion à un dogme allégeance à une façon de penser ou d'agir une réponse à prise programmation du subconscient et réaction ou réponse rapide je dois élargir ma perspective je réagis à une situation du passé je dois me demander si je veux faire les choses comme avant ou réagir différemment cette fois-ci donc pour moi ça me parle bien aussi des récurrences qui risquent de revenir des vieux schémas qui risquent de se représenter c'est une seconde chance aussi de pouvoir rectifier le tir de pouvoir de pouvoir comment dire rectifier nos erreurs de là où on avait que ce soit dans les vies antérieures ou dans notre passé voilà fait des ce qu'on estime être des erreurs ou des échecs on va pouvoir voir les choses différemment sous un autre angle et opérer différemment et pour le mieux cette fois-ci je peux m'adapter à une nouvelle façon de penser et de me comporter si je suis vigilant et que je avance rapidement m'assurant que mes actions sont pour le plus grand bien de tous je suis assurée d'obtenir des résultats positifs voilà on voit avec cette abondance là s'il y avait la liste de terre donc c'est aussi avoir des pensées positives cultiver la pensée positive pour attirer l'abondance et on voit en plus on a le magicien on retrouve chacun on retrouve son pouvoir magique la maîtrise de tous les éléments des quatre éléments et cette alchimie c'est l'alchimie le magicien cette alchimie dont on est capable de faire entre tous les éléments il y a une certaine sagesse souvent le magicien on le voit jeune et dans les cartes du tarot et là c'est une personne qu'on voit sage et qui a des lunettes qui a une autre vision des choses aussi beaucoup plus approfondie et qui suit bien sûr son intuition lorsque je suis alignée sur la volonté de l'esprit des miracles sont possibles quand je vois cette carte je me rappelle qu'avec seulement ma volonté et mon habileté je n'aurai que des résultats limités mais si je me rappelle ma collaboration avec l'esprit tout ira bien je dois explorer mon engagement dans cette relation de co-création alchimique et voir les résultats se manifester magnifiquement l'esprit fait de la magie à travers moi donc voilà on est vraiment reconnecté à l'univers on se sent reconnecté à l'univers et on voit qu'on est capable grâce au pouvoir de notre pensée de réaliser ce que l'on veut c'est notre pouvoir magique la pensée et chacun va en est conscient arrive à cette conscience là à cette pleine conscience donc qu'est-ce qu'il désire chacun qu'est-ce que désire chacune des flammes jumelles voilà de mettre en commun et on a dessous la grande prêtresse donc la grande prêtresse qui est là qui nous parle du mystère le mystère de l'univers le magicien qui est reconnecté au mystère de l'univers certaines choses ne sont pas faites pour être connues intellectuellement mais intuitivement cette carte me rappelle que je peux avoir accès à une sagesse et une connaissance supérieure si j'entre en harmonie avec mes vibrations et que je leur fais confiance des mystères me sont révélés et me feront évoluer 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 vers vers notre enfant intérieur on retourne à notre enfant intérieur à notre âme avec ce grain de folie on retourne avec au point zéro on recommence tout à zéro voilà on peut recommencer tout à zéro et aller claironner claironner notre innocence mais claironner aussi notre joie de vivre notre joie de créer surtout qu'après d'ailleurs on a l'impératrice voilà on a ce pouvoir à nous de créer de créer les désirs de notre âme et de faire briller notre plexus solaire et de récolter cette abondance d'être dans la créativité justement en parlant de créativité on dit à la féminine dans le sens de la vie et bien voilà enfin au masculin au féminin on dit pour le lien l'expression créative donc voilà on va se réunifier si on exprime notre créativité puisque notre créativité est en lien avec notre âme avec les désirs sacrés avec le chakra sacré avec les désirs de notre âme avec la source vos rêves votre rêve est d'exprimer votre créativité la créativité peut s'exprimer sous toutes les formes mais ce qu'on demande et cette créativité va attirer l'abondance infinie donc là en plus on se retrouve bien au niveau pareil du chakra sacré du plexus solaire et il y a une métamorphose là une métamorphose puis il y a une magie aussi et tous ces papillons ça c'est cette abondance vous êtes pleinement aidé parce que vous vous concentrez au sens divin de votre vie donc voilà on est aidé si on est sur la bonne voie on va attirer cette abondance là si on vibre déjà cette abondance là en soi cet amour en soi et que on veut l'exprimer aussi à l'extérieur et si on est dans l'amour l'amour de soi pour donner aussi cet amour aux autres dans l'amour et le respect et ça fait partie et créé en ce sens créé en ce sens ça fait partie du jeu et bien sûr on peut se reconnecter aux animaux à la nature aux animaux il y a un changement professionnel qui s'annonce si on sent desquels on a des difficultés il faut parler aux anges ça va nous guider ils vont être nous guidés maîtres spirituels ils vont nous guider mais on peut aussi devenir un guide aussi pour les autres et ça nous parle aussi voilà environnementalistes certains leur mission pour la plupart aussi de protéger la nature l'environnement avec l'outil je suis à ma place voilà et bien encore la création je crée à chaque instant le 1 on a retrouvé notre unicité je crée chacun a retrouvé sa unicité et ensemble aussi on peut créer je prends conscience que je suis constamment en train de créer ma vie à chaque seconde nos pensées en fait chaque fois que l'on pense on crée voilà tout simplement et là c'est vraiment reconnecté à notre intuition et reconnecté à notre coeur et donc on vibre cela et c'est je crée voilà je crée on est dans la création grâce à notre intuition et à notre coeur qui nous relie à l'univers et je solidifie mon rayonnement je maintiens l'équilibre et l'harmonie dans mon état d'être en favorisant mon plein rayonnement de créer nous amène à ça aussi vous voyez on voit voilà c'est la même ces couleurs là regardez ces couleurs là on les retrouve là donc cette création nous permet de solidifier notre rayonnement de rayonner tout simplement de rayonner de communiquer avec ce bleu là on est vraiment dans la communication des désirs de notre âme dans le chakra de la gorge communiquer et s'exprimer surtout que dessous voilà dessous le deck j'ouvre mon canal de communication interne on est encore vers le 1 en plus là on a le 12 le 12 ça fait 3 ça fait 3 ça fait la création aussi le 1 on est à nouveau vers le 1 l'unicité l'univers j'ouvre mon canal de communication interne je nettoie et j'ouvre mon canal de communication interne afin d'accéder au message de mon équipe personnelle ce sont nos guides notre âme je sintonise donc c'est s'aligner à l'intérieur pour vibrer harmonieusement à l'extérieur donc c'est assez impressionnant on va vers cette lumière vers le chakra sacré pour justement créer le chakra sacré pour créer créer exprimer réaliser l'éfection solaire réaliser les désirs de son âme et faire briller son soleil intérieur à l'extérieur donc on va en avoir un égo beaucoup plus doux beaucoup plus harmonieux en harmonie de toute façon avec son âme alors avec le tarot des amoureux avec le tarot des amoureux voilà on a la féminine qui a la foi la féminine elle a la foi elle est fidèle elle a la foi ça y est elle a la foi elle est fidèle à sa coupe à sa vérité à son graal à son amour à ce qu'elle est prête à offrir elle est bien assise sur sa foi là et sa foi là lui permet voilà d'affronter la mort d'affronter la mort c'est à dire de faire le deuil de ce qui doit être fait et de passer à autre chose de faire le deuil dans ses amours ou d'une façon de voir la vie amoureuse notamment une façon de voir la vie tout simplement et là elle est prête à aller de l'avant à faucher tout ce qui doit être fauché pour pouvoir recommencer aller vers un renouveau on a vu qu'elle elle avait le faux aussi sur elle donc elle était prête voilà elle fait table rasse du passé elle est prête à aller de l'avant et aller vers le soleil qui brille aussi vers le feu sacré et le masculin lui de son côté avec le diable le masculin on voit qu'il est prêt à se défaire des chaînes de la tentation des énergies basses des chaînes de la tentation de tout ce qu'il a qu'il a meurtri justement aussi dans ce monde là notamment par ses énergies très basses que ce soit la jalousie la cupidité enfin voilà la dépendance affective tout ce qui peut nous plomber au niveau des énergies sur cette terre et pour ainsi s'ouvrir en fait au monde s'ouvrir au monde s'ouvrir à l'amour universel donc là il fait il se transforme vraiment il a son énergie qui se déploie lui qui se déploie il se reconnecte quatre éléments vous voyez qu'il y avait le magicien aussi donc là il est prêt voilà après il a trouvé sa place il est dans sa complétude et il a trouvé sa place dans l'univers il est victorieux là surtout que dessous voilà dessous on voit qu'ils sont tous les deux guidés le lien guidé par l'amour inconditionnel la charité correspond à l'amour inconditionnel on est prêt voilà elle ouvre son coeur là elle ouvre son coeur et voilà c'est vraiment l'amour inconditionnel cette carte là après avec l'oracle de mu on revient à l'écoute ça correspond à la papesse donc c'est écouter le deux écouter nos dualités justement écouter nos émotions nos dualités vous voyez on l'avait déjà là soyez à l'écoute donc on avait aussi la papesse sous le deck aussi la grande prêtresse qui correspond à la papesse voilà donc d'écouter l'univers d'être à l'écoute aussi de ses émotions écouter ses soucis c'est ce que je vous disais écouter ses soucis afin de calmer son mental en fait de trancher de pouvoir trancher et d'être à l'écoute des désirs de son âme ses couleurs oranges et des désirs sacrés de son âme et trancher dans son mental pour calmer être en tronc on est guidé on est guidé par l'énergie christique pour justement nous libérer de ses soucis c'est les confier aussi à l'univers et du coup voilà d'être à l'écoute de suivre notre intuition de suivre notre coeur d'être en réceptivité avec ce symbole de Thor qui est en réceptivité recevoir les inspirations et tout cela va amener une intelligence créatrice alors on voit puisque c'est une énergie Yang là donc plus dans l'intelligence créatrice on va plus passer à l'action on va suivre vraiment cet amour inconditionnel que l'on reçoit comme ça l'énergie on est prêt à offrir notre coupe et aller de l'avant et avec intelligence l'intelligence du coeur 28 ça fait 10 aussi ça fait la roule la destinée surtout que là sous le deck on a on a voilà on va à la rencontre cette intelligence ça va nous amener à la rencontre à mener notre coupe à mener notre coupe on est dans la maîtrise la maîtrise des éléments matériels la maîtrise on suit notre intuition pour maîtriser les choses dans ce sont des hommes pour moi donc c'est une énergie Yang donc on va la rencontre il y a une rencontre qui va se faire pour aller vers plus de stabilité 40 4 et 2 6 ça fait 6 dans la maîtrise pour arriver à l'harmonie donc on a vu qu'il y avait la maîtrise du mental ce n'est que justice la justice du coeur avec ce verre la justice du coeur qui va permettre de maîtriser le mental aussi avec cette épée de trancher comme il faut d'être plus à l'écoute des désirs de son âme avec ce orange là en communication avec ce bleu avec son âme ce qui va permettre d'être une émanation une émanation du coeur pour ancrer les choses dans la matière le rouge ancrer les choses dans la matière ancrer les désirs de son âme de son coeur avec ce verre là les désirs du coeur et les ancrer et avec le bâton on a des intentions de pure intention 27 ça fait 9 donc il y a une gestation c'est la fin d'une gestation d'un cycle et on a du soutien on sent le soutien le soutien du coeur on sent le soutien aussi ça peut être le soutien aussi de la féminine ils se soutiennent tous les deux le couple est là là il y a le couple il y a une harmonie en soi déjà entre notre énergie notre énergie pour ancrer les choses dans la matière on sent ce soutien là on sent les intuitions les intentions que nous envoie la féminine aussi 31 ça fait 4 la stabilité ça amène beaucoup plus une clairvoyance d'être à l'écoute de son coeur mais être à l'écoute de l'amour inconditionnel et être spirituellement lié on est habillé de spiritualité pour offrir sa coupe et on suit son intuition il y a le troisième oeil il y a l'oeil d'horus donc on voyait qu'il y avait l'horus en plus le masculin donc ça c'est vraiment aussi l'énergie yin pour tous les deux qui est fortement développée et qui amène à l'union voilà l'union en soi déjà l'union en soi ce désir aussi l'union de la matérialité en rouge et de la spiritualité en violet l'union des contraires et l'union des flammes jumelles bien entendu 19 c'est aussi le soleil dans le tarot donc ça va briller alors avec les rêves enchantés on a le bouquet le bouquet neuf la fin d'une gestation renouveau le bouquet en plus il y a la dame il y a une dame et donc un bouquet un cadeau peut-être pour la féminine en tout cas il y a quelque chose de merveilleux qui va arriver ça peut être un cadeau de l'univers il y a quelque chose de merveilleux qui va arriver les nuages vont être levés le soleil le soleil va éclaircir le ciel va faire partir tous ces nuages là puisque c'est à l'envers donc pour moi ça va faire partie tous ces nuages là peut-être un roi le masculin peut-être qu'il va aller vers la féminine en tout cas il y a voilà on sort de son puits on sort de on sort de pour moi c'est vraiment sortir de son puits c'est faire briller la lumière de son âme à l'extérieur voilà il y a un renversement de la situation qui va mener un changement en 41 et là bien sûr c'est pour amener 6 là ça fait 9 donc la fin d'une situation mais pour retrouver l'harmonie et pour surmonter les montagnes surmonter les obstacles il y a une surmontation des obstacles une élévation aussi avec ce pour moi les montagnes c'est aussi une élévation c'est les épreuves les défis qui nous permettent de nous élever de nous élever et de nous ancrer dans la matière c'est la forme pyramidale et de nous élever aussi spirituellement surtout avec ce blanc accèder une certaine pureté 21 on va trouver notre place dans le monde comme on avait vu dans le monde là trouver sa place dans le monde il y a un cerf en plus là donc le cerf c'est notre partie animale qui va s'élever et 8 il y en a le 8 donc le 8 c'est le symbole de l'univers se retrouver sa place dans l'univers être bien centré entre nos deux polarités et là on se retrouver cette force intérieure pour moi on retrouve la cathédrale intérieure pour moi donc c'est malgré toute la lourdeur que l'on peut avoir tout le poids que l'on peut porter sur nos épaules en fait on arrive à nager en eau calme maintenant on arrive à avancer à nager dans cette eau calme qui est devenue calme et claire qu'on a calmé le mental a été calmé et on atteint vu du fait qu'il y a ce blanc cette ours en nous a atteint une certaine pureté une certaine sagesse une force intérieure et 10 c'est vraiment la fin la fin des épreuves et on va vers une abondance vers un renouveau c'est la fin la fin des tracasseries de tout ce qui nous ronge de tout ce qui nous ronge c'est la fin de tout ce qui nous ronge c'est la fin de tout ce qui nous ronge et qui nous bloquait notre créativité qui nous bloquait l'abondance qui nous empêchait de voir au fond de nous de sentir au fond de nous toute la richesse que l'on a à l'intérieur de soi on nous dit de suivre notre boussole de suivre notre boussole qui va nous amener à l'harmonie 4 et 2 ça fait 6 pour y voir de plus près on a les 4 éléments là pour moi il y a 4 éléments donc on a l'univers qui est là pour nous guider en plus il y a 44 il y a les anges qui sont là pour nous guider pour y voir de plus près pour zoomer dessus pour y voir de plus près et voir vraiment minutieusement aussi faire loupe sur loupe sur nos blessures là pour moi cet arbre là c'est qui va la santé pour guérir nos blessures en fait nos blessures de notre lignée de notre lignée que ce soit notre lignée familiale notre lignée spirituelle notre famille d'âme notre famille de cœur puisqu'on a encore le cœur il y a le 7 la spiritualité il y a le cœur il y a les rouges-gorges donc il y a une guérison puis il y en a 3 il y a une protection de la trinité puis on a cet arc-en-ciel qui est le pont entre le spirituel et le matériel donc c'est se fier voilà à notre spiritualité pour guérir en fait pour aller vers ce changement qui va nous amener à la guérison on nous demande d'y voir de beaucoup plus près donc là on nous demande vraiment d'observer ce qui a besoin d'être guéri ce qui a besoin d'être transcendé et de toute façon il y a un renouveau qui arrive on retrouve l'arc-en-ciel quelque chose a besoin d'être renversé voilà des énergies ont besoin d'être renversé il y a de la nouveauté qui arrive il y a un renouveau qui arrive mais pour cela il faut se soigner il faut se soigner pour mieux s'enraciner et mieux s'aligner terre et ciel ensuite voilà nous avons la magnifique carte de la bénédiction de la mer divine on l'avait déjà le mois dernier magnifique cette carte bénédiction de la mer divine une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir une période bénie et providentielle se manifeste mais reste conscient humble et bien ancré sens ta connexion avec la terre son énergie et son amour dans ton coeur et sache que tu es béni éternellement par la mer divine donc voilà c'est un ancrage aussi bien s'ancrer et sentir cette protection bénédiction cristalline bientôt tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie tu es béni protégé guidé dans tout ce que tu fais en ce moment donner vraiment la guidance de l'univers et on est vraiment sur la voie de notre destinée c'est Ganesh Ganesh donc qui est le fils de qui est le fils de Paravati voilà en plus voilà qui est annoncé changement positif avec les lettres hébraïques alors on a cette fabuleuse carte qui est la porte d'Aleth donc une porte qui nous amène vers plus de spiritualité vers plus de stabilité avec le 4 et pour moi voilà je vois comme ça et en fait on a atteint la cible on est au milieu on est au milieu ça fait une croix pour moi on est bien au milieu ça fait penser aussi là où il y avait la rose l'aubépine bleue sacrée voilà de notre coeur de notre âme au milieu de la croix ça me fait penser à ça la grande porte valeur numérique 4 planète Mars signification la porte rayonnement indigo sur fond de constellation d'Orion Orion donc les étoiles les enfants des étoiles je rappelle que en énergie générale on avait espéré dans l'avenir de nouvelles énergies arrivent les enfants semences d'étoiles donc c'est un très fort lien avec celle-là que je disais nos enfants intérieurs puis ça parle aussi des enfants indigo cristal et arc-en-ciel pour moi la porte de notre véritable demeure la nouvelle Jérusalem nous appelle aujourd'hui serons-nous la franchir en abandonnant derrière nous les vieux manteaux et tout ce qui nous rattache encore à l'ancien nous connaissons tous l'énergie de Dalet car nous avons tous traversé de multiples portes au cours de notre vie des passages qui nous ont transformés et dont nous portons l'empreinte tout au long du grand voyage de l'âme à l'aube d'une ère nouvelle Dalet se manifeste dans toute sa splendeur elle est bien la porte ultime de la maison du grand retour où le royaume de lumière dont nous avons la nostalgie devient un avec la terre vivante donc on parle de lumière quand Dalet apparaît dans le tirage elle annonce un grand rendez-vous qui sont manifestés extérieurement ou qui nous attendent au plus intime de notre être ce rendez-vous représente un passage décisif peut-être c'est le temps de prendre une décision qui apportera un changement donc des décisions à prendre on avait vu le masculin l'avait aussi en tout cas on va vers le changement Dalet d'un nouvel horizon Dalet évoque une notion de dépouillement de mise à nu pour ce changement qui nous attend il est nécessaire de lâcher d'anciens bagages de renoncer à quelque chose qui ne pourra plus exister dans ce nouveau qui nous appelle donc la féminine avec la mort est prête à renoncer à lâcher le masculin aussi il s'ouvre au monde il va lâcher le diable parfois certains changent donc ça part obscure parfois certains changements de vie sont librement choisis et se révèlent alors comme des cadeaux l'être acceptant de lui-même de quitter les vieux rails mais d'autres peuvent être plus douloureux imposés par des épreuves de la vie dans tous les cas un changement fait appel à notre faculté d'adaptation il peut générer des peurs conscientes ou non liées à la perte des anciens repères il est une opportunité pour grandir et pour abandonner les habitudes qu'on a plus de raison d'être la porte peut prendre dans nos vies de nombreux visages c'est ce que je parlais aussi de karma les noeuds karmiques qui allaient remonter les blessures Dalet nous aide à nous remettre en question elle n'est pas toujours facile à intégrer car grande est son exigence elle est pourtant amour infini elle est le sphinx qui nous pose sa question une question miroir qui nous renvoie à nous-mêmes la féminine avait le sphinx sur la roue du mouvement elle pose les questions fondamentales dont les réponses ne sont pas des mots mais des vécus conscients elle est le gardien du seuil qui ne s'inquiète que devant le pur élan de notre coeur Dalet est l'initiale du mot date la connaissance date est le joyau qui brille sur le front de l'homme nouveau la connaissance vivante qui est notre héritage et que le mental humain ne peut pas saisir et derrière accompagné voilà il y avait Bess qui accompagnait deux deux bien sûr et en plus ce bleu on peut penser à la plénitude quand même et deux au couple et là c'est la demeure la demeure éternelle cette porte nous amène vers la demeure éternelle c'est Saturne et la maison ça c'est la signification c'est la maison bleu azur et or les notions clés la maison revenir chez soi l'action de bénir la trame de la création les arcanes du temps les noces mystiques objet de toutes les quêtes splendeur de toutes les splendeurs quel que soit le nom qu'on lui donne Bess est la maison originelle le berceau de notre âme elle est la substance même de la mère divine la trame qui soutient les univers et les mondes je rappelle que la féminine avait aussi voilà elle était reliée aussi à l'univers dans sa complétude elle est aujourd'hui la terre nouvelle la demeure de l'homme nouveau dans sa présence nous sommes chez nous sur cette planète dans un corps physique en parfait harmoniable corps de lumière Bess dans le tirage nous transmet un magnifique message le but de notre quête est proche elle nous invite à regarder une situation avec l'oeil de l'intelligence binat en hébreu qui ne laisse pas tromper par les apparences elle nous hausse dans la conscience souveraine de l'unité sur un plan plus matériel elle peut attirer notre attention sur le lieu où nous résidons ou que nous prévoyons d'habiter elle nous invite à l'aimer le respecter le rendre beau et harmonieux autant que possible peut-être changer notre façon d'y vivre et même l'identifier à la beauté de Bess on voyait les maisons ressortées aussi dans les tirages Bess est la claire-lumière qui remplit toutes choses de l'infini petit à l'infini grand fait l'infiniment grand celui qui est revenu chez lui ne craint plus rien car plus rien est extérieur séparé de lui il peut goûter au nos mystiques et connaître l'Eucharistie de l'ère nouvelle où le corps lui-même est peint de vie animée par le sang-lumière donc voilà voilà un bel aperçu alors derrière et bien on a qui suit on a et voilà sous le deck on a et le 5 qui qui parle déjà de changement avec le 5 mais là ça nous dit c'est le souffle de vie voilà on a le souffle de vie le bélier la fenêtre le souffle le bleu notion clé le féminin le souffle divin la respiration accomplissement d'une réunification un élan créateur on revient vers la créativité c'était dessous on revient vers la créativité c'est très très fort et avec j'avais oublié qu'avec l'oracle voilà on avait la chance la chance qui sourit la chance on a une énergie yang pour moi qui est peut-être encore endormie mais qui s'apprête qui est là qui avance qui a envie ou un masculin aussi qui a envie d'un nouveau foyer il y pense il y songe c'est au fond de lui mais il faut qu'il ouvre son jardin secret il s'ouvre au monde et qu'il ouvre son jardin secret on voyait qu'il était dans la qu'il était dans le dans le secret toujours encore là on lui parle de s'ouvrir de s'ouvrir au monde d'ouvrir cet amour qu'il a mis en cage cet amour inconditionnel qu'il a mis en cage d'ouvrir qu'il a mis derrière cette verrière donc l'offrir au monde l'offrir à sa féminine trouver sa place avec le 8 dans ce monde et voilà le destin va l'aider il va y avoir il va y avoir un coup du destin de toute façon voilà il va y avoir un coup du destin si on traîne trop si on n'ose pas avancer il y aura des coups de destin on a vu qu'il y avait la foudre aussi voilà il y aura un coup de destin en tout cas on va vers cette réunification et bien je vous dis namasté prenez ce qui vibre en vous bien entendu puisque c'est ça vibre surtout avec mes énergies à moi donc voilà tout dépend du cheminement de chacun donc prenez ce qui vibre en vous et en tout cas je vous souhaite de faire rayonner votre propre lumière et voilà tout autour de vous et d'aller vers cet amour cet amour inconditionnel et aller vers cette vers votre flamme pour accomplir votre mission de vie c'est tout ce que je peux vous souhaiter de mieux voilà alors comme on dit voilà il paraît qu'il faut liker pour faire diffuser au max pour que la diffusion la diffusion de la vidéo puisse se faire au max alors si vous avez aimé diffusez ou abonnez-vous voilà donc je vous dis belle continuation belle avancée namasté